Salut à toi jeune et élégant bipède qui arrive sur cette vidéo consacrée à XCOM ENEMY WITHIN donc ici MJ fait le dos je vais tester le jeu en difficulté normale puisque je viens de terminer le jeu le jeu de base en mode classique du coup j'ai voulu tester en brillant classique le DLC je me suis fait défoncer je me suis fait défoncer moi j'ai quand même tenu un moment mais le jeu le plus difficile d'autant qu'on ne connaît pas forcément bon voilà je fais une partie normale pour découvrir l'extension et comme ça je pourrais embrayer ensuite en classique avec les nouvelles options de seconde vague donc je mets l'initiation à la mêlée pour qu'on voit comment ça fonctionne les deux les deux séries de missions spéciales je les active bien sûr comme de faire ça commence sans passer et on va réduire les débutants pas besoin de l'initiation dégâts aléatoires j'étais j'ai testé ça j'ai pas trop aimé j'ai fini avec le classique avec ça mais c'est pas forcément très fun nes libre et ego ça c'est sympa stats aléatoires et autres progressions aléatoires avec potentiel insoupçonné sympathique aussi entraînement aléatoire c'est nouveau alors je j'attendrai de me renseigner pour savoir un peu ce que ça fait vraiment parce que là recharges répétées pas besoin vu qu'on est en mode homme de fer enfin c'est pour ceux qui jouent sans le mode ironman ça peut être sympa angle de visée un bonus pour les attaques de flanc c'est toujours agréable et c'est parti activer l'initiation de base non ce n'est pas la peine alors ce n'est pas une vidéo enregistrée en direct pendant que je joue d'une part parce que ça me saoule quand je joue j'ai juste envie de jouer et l'autre part je peux ensuite faire un montage pour supprimer les parties qui pourraient ne pas vous intéresser introduction de within ceux qui jouent avec les jouets du diable seront peu à peu amené à manier son épée c'est une citation dont j'aimerais bien connaître le contexte de buckminster fuller un architecte américain qui a travaillé sur les dômes géodésiques et qui voyait la terre comme un vaisseau spatial c'est aussi un futuriste de ce mouvement du début du 20e siècle lancé par marie netti alors donc pour le choix pour le choix de l'emplacement de départ sachant que j'ai fait ma toute première partie en europe en normal ensuite j'ai fini le jeu en classique en démarrant de l'asie je vais faire un autre démarrage et l'idée à ce moment est de vu que c'est une partie normale donc plutôt facile de prendre le départ qui me semble le plus pourri c'est à dire l'amérique du sud parce que finalement on démarre avec deux territoires acquis comment dire un bonus acquis avec deux territoires on peut faire mieux avec d'autres territoires mais enfin finalement les interrogatoires et les autopsies sont plus longs maintenant avec cette extension j'ai l'impression donc le continent redevient vraiment intéressant cet objet est différent des autres il ne ressemble pas aux capsules que les aliens utilisent pour leurs opérations d'enlèvement si nous le récupérons il nous apportera peut-être des informations utiles attention commandant activité ennemie confirmée dans cette zone je vais je vais laisser parler parfois le les pnj lorsqu'ils ont des informations à donner sur ce petit logiciel c'est apparemment une sorte de récipient nous supposons qu'il dispose d'un mécanisme interne d'autodestruction comme le reste de l'équipement alien mais il a déjà dû être désactivé il y a peut-être d'autres conteneurs comme celui-ci dans la zone plus nous en aurons plus nous en apprendrons sur ce qu'ils contiennent le module d'autodestruction des autres sera peut-être encore actif prudence alors les cartes existantes ont été modifiées il ya aussi pas mal de nouvelles cartes en tout cas même celles qu'on connaît ont été modifiées pour rajouter des conteneurs de mêlées qu'on appelle meld en vo cette nouvelle substance qui permettra d'améliorer nos soldats les emplacements sont pas aléatoires mais en tout cas il y a plusieurs possibilités d'emplacements par carte donc cette petite indication ce rayon pour montrer où est le prochain conteneur la signature énergétique de cet appareil indique que le mécanisme d'autodestruction est intact et prêt à fonctionner vous devez aller le récupérer au plus vite avant qu'il ne soit trop tard oui voilà récupérer au plus vite c'est un peu comme pour les missions de bombes c'est tout simplement le nombre de tours qui restent qui apparaît là au dessus du conteneur on là il me reste cinq tours pour récupérer cette mêlée après quoi elle disparaît premier contact ennemi dans cette partie évidemment un petit gris le grand classique qui en mode normal sont pas trop compliqué à affronter mais dans les niveaux de difficultés supérieurs ils ont une meilleure visée et peuvent passer jusqu'à quatre points de vie quand ils ont quatre points de vie ça change tout pas mal de choses puisqu'on ne peut plus les détruire à coup de de grenade en un seul coup là je joue d'une manière assez assez peu prudent on va dire pour deux raisons d'une part je viens de jouer en classique où il faut vraiment faire gaffe à sprinter un minimum et à se mettre dans des couverts complet éviter comme la peste les demi couverts et là en étant en mode normal je me dis que c'est bon c'est ce qu'on veut ce qui n'est pas si évident il faut quand même ça reste ça reste xcom quoi ça reste un jeu assez impitoyable mais surtout l'autre raison c'est que maintenant qu'il ya ce cette mêlée qui est activée bon ça incite aussi à prendre un peu plus de risques et à avancer avancer plus vite voilà effectivement j'avais trois tours pour arriver à cette mêlée c'était pas tellement pressé par le temps mais voilà toute cette partie je vais je vais agir de manière parfois un peu téméraire en gardant dans certains moments des sans doute des réflexes du mode classique où on peut être amené à passer des tours en mode vigilance sans bouger pendant cinq six tours en espérant que l'ordinateur fera le premier pas bon bon voilà il suffit de trouver un équilibre s'adapter au niveau de difficulté si ça peut permettre de récupérer plus de mêlée et de voir plus de choses par rapport à l'extension c'est tant mieux qui plus est si de temps en temps il ya des morts à la fois c'est c'est le jeu c'est ça aussi qui fait la saveur du mode iron man homme de fer c'est ça qui est qui est beau quoi finalement comme comme tout le monde au tout début sur sur ce jeu comme sur d'autres je jouais beaucoup avec les sauvegardes finalement quand on prend la peine de jouer avec ce mode homme de fer qui pour rappel pour ceux qui ont jamais qui ne s'y sont jamais intéressés ça veut simplement dire qu'il n'y a qu'une seule sauvegarde et qu'elle est automatique c'est à dire que quand on quitte le jeu ça sauvegarde et puis puis voilà on peut pas reprendre si on a fait si on a fait une bêtise on peut pas recharger recharger pour reprendre la situation avant la bêtise en question et le pire c'est que dans ce jeu même quand on fait pas de bêtises on peut se faire défoncer ça peut être très injuste mais c'est pareil avec le mode homme de fer on assume c'est comme la vie a finalement ben voilà donc non c'est vraiment beaucoup plus beaucoup plus intéressant avec ce mode là bon bah ça commence alors j'ai un peu regardé les au début les stats comment on est en stats aléatoires il y a des personnages qui sont plus ou moins efficaces que d'autres là on a des recrues qui ont eu dans les classes ne sont pas encore venus tiens mais il y a deux soldats qui sont sortis de l'eau une certaine Singh une indienne qui a une bonne visée et un McGregor aussi avec une bonne visée donc ça peut mériter de je vais les chouchouter un peu voilà donc en fin de première mission les classes sont désignées pourtant ils n'ont pas tous fait un kill je me semble qu'avant il fallait au moins un kill je sais pas si c'est une nouveauté du DLC je ne me rappelle pas très bien et comme on n'a pas fait l'initiation qui... je disais le didacticiel le didacticiel de base tue un marine au début automatiquement donc en le zappant on garde nos quatre hommes quatre hommes et femmes première recherche recombinaison de mêlée voilà une nouveauté autant en profiter là j'accélère un peu tout ça je profite de la personnalisation qu'on peut faire alors je donne la langue suivant la nationalité je mets la langue qu'il y a chacun voilà on a l'asie russe je crois que c'est drapeau ukrainien ça alors notre commando j'aime bien les commandos je les mets en jaune je mets une couleur pour chaque type de classe les snipers je les mets en vert avec une tenue un peu spéciale aussi genre camouflage les sapeurs en blanc donc commando en jaune je l'ai dit et les grenadiers en rouge je trouve que ça leur va bien première mission d'enlèvement l'idéal en général c'est de récupérer des ingénieurs au début pour pouvoir créer les terminaux de liaison qui permettront d'obtenir plus de satellites et c'est parti donc à début de partie en début de bataille à l'en accélérer sur une musique de mine watcher nous aussi sous le ce briquet de elastico gadget c'est lui qui a choisi ce nouveau pseudo et fait pas mal de musique qui bien sympa je mets les liens différentes différentes musiques que j'ai mis dans cette vidéo et dans la description de la vidéo je mets les liens vers les compositeurs évidemment dont un que j'ai récupéré sur jam and do un site de musique libre vraiment sympa donc voilà j'approche j'approche avec une certaine prudence quand même malgré ce que je disais tout à l'heure je je ne perds pas toutes mes bonnes habitudes même si voilà je ne rechigne pas à prendre des demi couverts trois tours encore pour récupérer cette mêlée ça ça devrait le faire avec la question est ce qu'en mode classique on a moins de temps pour récupérer la mêlée des quelques tests que j'ai fait il m'a semblé que c'était le cas ce qui n'est pas cool vu que en classique on peut moins faire le fifou et accélérer comme un dingue ce qui rendrait le mode encore plus difficile mais bon à confirmer tu sais pas J'aime bien ces voies spécifiques, donc en espagnol, en anglais, qu'on peut sélectionner maintenant pour chaque soldat. Cette sapeur, la pérèse, elle nous plaît bien. Maledition ! Et là, c'est McGregor qui débarque ! Et bam ! Notre petit Highlander en puissance. Petit Highlander deviendra grand. Ivan Petrov. Liam. J'en connais les Liam. Hop, 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 hop. Ah, les coups. Toujours ces petits gris. Avec leurs gros yeux. Ils n'ont pas une très bonne visée, donc quand on est sur un couvert complet, on est vraiment quasiment sûr de ne pas se faire toucher. Même si en classique et impossible, quasiment tous les ennemis gagnent un bonus de visée. Eux, je crois qu'ils restent quand même assez mauvais à ce niveau-là. Dans les modes au-dessus, ce qui est surtout gonflant, c'est le fait qu'ils aient un point de vie de plus. Ce qui, parfois, est insupportable. Concernant la mêlée, quand même, le niveau de difficulté, je ne sais pas s'ils jouent vraiment. En tout cas, ce qui est certain, c'est que sur chaque carte, il y a un container assez proche du départ, qui a un délai de récupération assez court, environ 5 tours. Et un container beaucoup plus difficile d'accès, plus éloigné, qui, lui, saute au bout d'une dizaine de... Enfin, quand je dis qu'il saute, bon... Il se désactive, mais il ne saute pas, il n'explose pas par eux-mêmes. Alors, ça, bon. Ivan, il fait ce qu'il peut, mais cette classe a toujours une mauvaise visée. Oui, les containers de mêlée offrent un couvert complet, ce qui est pas mal. Un couvert complet, qui est facilement destructible, quand même, par les ennemis, qui essaient de me toucher. On peut aussi le faire exploser, bon, par une grenade ou quoi. Sachant que si on a déjà récupéré la mêlée qu'il contenait, c'est pas très grave. La mêlée est conservée. Seulement, on perd un couvert, un couvert complet, ce qui peut être dommage suivant la situation. Donc là, je suis... Alors, ils me prennent par le flanc. Et en plus, j'ai pas encore des attrétés du type réflexe, éclair et compagnie. De toute façon, elle s'est une sapeur, elle l'aura jamais. Donc, je me suis quand même pris un... Un tir de vigilance qui a fait mouche. En mode normal, on a... On a pas mal de points de vie au départ. Donc, c'est pas dramatique. Alors, la grenade... La grenade ne peut pas toucher les deux. Ça se joue à pas grand-chose. Donc, ça ne vaut pas tellement le coup. Déjà que les grenades détruisent les fragments d'armes et qu'on... Franchement, bon, voilà. Il vaut mieux avoir deux ennemis morts et survivre. Plutôt que de récupérer quelques bouts d'armes. Voilà. Là, ça marche bien avec un bazooka. C'est pas la même chose. Donc, voilà. Enfin, la grenade, les explosifs, c'est une question d'équilibre. Enfin, si c'est pour tuer un ennemi, ça ne vaut pas tellement le coup, évidemment. Autant y aller à l'ancienne et récupérer le stuff qui va bien. Par contre, voilà. Je n'hésite clairement pas à dégommer à partir de deux ennemis. Tiens ! Si ça peut sauver la vie de mes hommes. Il en reste un point de vie ! C'est frustrant, ça. Allez, pérès. Et bim ! Viva Argentina ! C'est du bon boulot, Strike One ! Commandant, nous pouvons commencer à étudier les nouveaux artefacts immédiatement, si vous le souhaitez. Mon équipe n'attend que vos ordres. Ok. Allez, les gars, on rentre au bercail. Le commandant est demandé à la salle de surveillance. Le commandant à la salle de surveillance. Atelier, on verra plus tard. Il est temps d'excaver, ce qui est facile à excaver. Et quand même, prévoir de descendre un peu. Il ne faut pas oublier que les carrés d'installation procurent des bonus. Donc, on va descendre pour pouvoir faire des générateurs et profiter de la vapeur en bas. On va voir aussi de quoi faire un terminal de liaison. Bon, qu'est-ce que c'est, docteur ? C'est... très singulier. La structure cristalline abritée dans le conteneur est en fait une suspension qui contient des milliards de nanomachines cybernétiques. Chacune étant composée d'éléments organiques et mécaniques. D'après les analyses de mon équipe, ces robots microscopiques sont capables d'assembler des structures mécaniques avec une efficacité sans précédent. Une étude plus poussée et des installations adaptées devrait nous permettre de créer une sorte de cyberarmure connectée au corps humain. Mon équipe s'intéresse davantage à la possibilité de modifier physiquement le tissu lui-même, en incorporant des éléments des adaptations génétiques des aliens et en utilisant les nanites pour fusionner ces corps étrangers. Ce sera au commandant de déterminer ce qui est le plus avantageux. Êtes-vous au moins d'accord sur un point ? Étant donné le but apparent des nanites, c'est-à-dire la combinaison de matériaux organiques entre eux ou avec des machines, nous sommes d'accord pour les appeler... Mêlées ! Moutare at custodiam. Bellator in maquina. Changer pour protéger le guerrier dans la machine. Le rapport de recherche sur la recombinaison de mêlées. Donc ça nous fait un petit listing des... Des nouveautés et d'un paquet... Ouais, en jaune là, que je détaillerai après. Et dans le texte de description générale... Et une petite référence de ces années 60, je suppose par rapport au jeu qui est sorti récemment. Une sorte de FPS tactique qui m'a pas trop tenté, auquel j'ai pas joué, mais... Labo de cybernétique, pour construire des cyberarmures exosquelétales mécaniques, CEM, et améliorer les soldats. Labo de génétique, ça c'est pour les modifier, modifier leur ADN et leur donner des sortes de super pouvoirs. La moelle épinière adaptative, temps de récupération, débilis de 66%, cumulable avec guérison rapide. Viser plus 5, au critique plus 5%, ouais... Pupille hyper réactive, sympa... Plus 10 après un tir raté... Module de frappe cinétique... Donc ces gros CEM peuvent soit frapper au corps à corps, soit cracher des flammes. Mais bon, extension ou pas, il faut bien s'occuper des satellites, et il est l'heure d'en construire 2. Parce que ça prend 20 jours quand même, donc il faut le faire avant le 10 du mois, pour pouvoir les lancer juste avant le conseil. Un intercepteur... Sur le départ, pour défoncer... Un OVNI qui a eu la mauvaise idée de se balader tout près de mon QG. Ok les piti 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 piti... Allez hop... Kennedy, Gregor... Petrov... Singh... Alors, pas de mêlée en vue... Parfois on la découvre très rapidement la première... D'autres fois c'est un peu plus long, mais comme je disais tout à l'heure, le premier conteneur n'est jamais très éloigné du début quand même. Dans la plupart des DLC, quel que soit le jeu, le nouveau contenu est généralement quand même assez facile d'accès. Donc voilà, ça y est on voit le premier conteneur. En quatre tours, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Mac Gregor est notre chef des squads. Ivan Petrov... Ah... Raté... Ouch ! Oui notre cher Liam Kennedy, ça en est pris plein la gueule ! Quatre points de dégâts, ça commence à faire pas mal, il va être blessé un bon moment. Voilà, faut pas faire le malin... Grenade... 53% de chance de toucher... Bon allez, Heavy c'est vraiment de la DOB... Bon allez, un bon petit coup de grenade... Ça ne mange pas de pain... Et BIM ! Dans les modifications génétiques que j'ai pu voir, la moelle épinière... Je ne sais plus exactement... La moelle modifiée m'a l'air vraiment sympa. Guérison plus rapide et même guérison sur le terrain de deux points de vie par tour... Ça vaut de l'or, surtout en mode normal, parce que c'est limité au nombre de points de vie qu'a le soldat de base sans l'armure. Donc c'est peut-être moins intéressant dans les hauts niveaux de difficultés où les points de vie de base ne sont pas énormes. Mais là, on y voit en mode normal... C'est du pain béni ! C'est juste génial ! Donc là, avec ce container, j'ai pu constater qu'il faut être sur le même niveau. On ne peut pas être en dessous du container... Même si on est sur une case à côté, il faut vraiment être au même niveau. Parce que là, c'est logique, mais bon... C'était intéressant de s'en assurer. Alors là, on sait à peu près à quoi s'attendre. En début de partie, les chefs dans ces petits ovnis, ce sont ce que le jeu appelle des outsiders. En français, je ne me rappelle plus. Accompagné de deux sectoïdes. L'outsider vise bien. Là, j'étais derrière un bon couvert. Mais il vise bien de base. Il a une visée de folie et plus de points de vie en mode classique. Franchement, là, il n'est pas très effrayant. Mais dans les modes de difficultés supérieurs... Pam ! C'est bon, Yvan ! Allez, petit sniper, toi ! Voilà, ça. Votre petite indienne a fait des ravages. Oui, je disais que l'outsider... Là, avec ses trois points de vie, il y a une visée bonne, mais sans plus. Il n'est pas très inquiétant, mais... Tiens, arrêtez. Mais quand même, comme au début, on n'a pas d'armure, il tire quand même au plasma. Il ne faut pas trop faire le fou. Et oui ! Voilà. Encore une affaire rondement menée. Quelques petites promotions. Je prends l'holo. Ça dépend. Pour les grenadiers, j'aime les deux. Le double coup ou la visée holographique. Alors, pour la base... Ma foi, les nouveaux labos ne sont pas très chers. Et il me semble que la génétique coûte moins cher en mêlée que de faire ces gros robots là. Ça me paraît plus logique de commencer par le labo des génétiques. Surtout pour... Pour cette moelle épinière qui me tente beaucoup. Enlèvement. On suit plusieurs tentatives d'enlèvement sur l'hologlobe. J'ai enregistré les coordonnées. Alors, le choix... Le choix n'est pas toujours simple. Parce qu'en fait, suivant où on va intervenir, ça va aussi faire varier les niveaux de panique. Sur les continents où on n'intervient pas, la panique monte. Donc, si c'est des continents où il y a beaucoup de monde, c'est un peu relou. Globalement, je privilégie pendant longtemps les ingénieurs quand même le temps d'en avoir pas mal. Mais avoir un sergent comme ça, ça peut beaucoup aider. Puisque, suivant les grades des hommes qu'on a, on peut débloquer plus ou moins de choses dans le centre de formation. Pour pouvoir augmenter la taille de l'escouade, par exemple. Il me faut un sergent, si je ne m'abuse. Le jaune... Alors, je garde le jaune pour le commando, mais un jaune plus flashy. Voilà, c'est plus sympa. Mac Gregor. Auquel j'ai donné le fusil d'assaut au lieu du fusil à pompe. Alors, j'aime beaucoup les commandos et j'aime beaucoup les commandos à fusil à pompe. C'est jouissif. Mais au début, c'est un peu dangereux. Les villes qui acquièrent d'abord les réflexes éclairs, le combat rapproché, ce genre de choses. C'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux pour se déployer. Et donc, voilà. On est reparti pour une mission d'enlèvement. Alors, ces missions dans XCOM ne sont pas éternelles. Elles apparaissent tant qu'il y a des pays qui ne sont pas sous couverture satellite. Quand on couvre un pays, il ne peut plus y avoir d'enlèvement dessus. Mais bon, elles sont pratiques au début pour récupérer des ingénieurs, des scientifiques, etc. Après, elles deviennent un peu saoulantes. Donc, c'est bien qu'elles finissent par disparaître. Et dans le monde d'XCOM, les aliens enlèvent des humains. Sans qu'on sache vraiment pourquoi, il me semble. Je ne crois pas que ce soit tout à fait expliqué. On finit par trouver des cuves dans lesquelles les humains sont stockés. Alors, est-ce que ce sont des piles à la Matrix ? Est-ce qu'il y a besoin de notre énergie mentale ou je ne sais quoi ? La toute fin du jeu semble donner des indications par rapport à tout ça. Mais ce n'est pas très clair. En tout cas, ça me rappelle... Justement, les septoïdes, les petits gris, comme on les appelle dans le monde des ufologues et tout. Ça me rappelle le rapport COMETA. Un rapport édité en 2003, je crois, par une association qui porte ce nom. association COMETA, pour un comité d'études approfondi, dirigé par un général de l'armée de l'air. Et ce rapport d'environ 90 pages fait le point sur, en fait, ce que savent nos services de défense, etc. sur tout ça. J'avoue, je n'ai pas lu intégralement la chose. J'ai quelques amis qui s'y connaissent mieux que moi. Mais c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant de voir un organisme semi-officiel comme ça, avec quelques grands noms quand même, des membres du CNES, de l'armée, etc. se pencher sur ce sujet qui, d'ordinaire, est assez mal vu. Avec l'optique, leur questionnement, c'était est-ce que, voilà, est-ce que la France doit se préparer à quelque chose ? C'est une question de défense quoi. Y a-t-il un risque ? Donc, je trouve la démarche assez sympathique. D'autant que les auteurs du rapport concluent à la fin, alors là, je cite, là, ça y est, je suis sur Wikipédia pour citer la phrase en question. Il est conclu à la réalité physique quasi certaine d'objets volants totalement inconnus. Sans évidemment, voilà, pour eux, l'hypothèse extraterrestre est crédible. Il n'y a pas de conclusion définitive, évidemment. Ce n'est pas un document qui va prouver l'existence des extraterrestres ou de quoi que ce soit. Mais voilà, un recueil de témoignages qui, pour eux, semble indiquer qu'il est bien des choses qu'on n'a pas encore tout à fait élucidé à ce sujet. D'aucuns parleront de véhicules expérimentaux américains ou je ne sais quoi. Je ne sais pas si le rapport évalue ces possibilités. On a même eu un film récemment assez sympa qui s'appelle Iron Sky, si je me rappelle bien, sur cette thèse, cette thèse, parce que j'ai rencontré des défenseurs de cette thèse. Comme quoi les nazis, voilà, les nazis n'auraient pas été vraiment vaincus à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais là, j'avais l'air plusieurs versions pour qu'ils soient partis en Antarctique, dans une base secrète là-bas, où ils ont travaillé sur des soucoupes volantes, etc. Bon, enfin, ça, ça me paraît quand même un peu... un peu... un peu capillotracté, pourrait-on dire, mais... ça a donné un film, Iron Sky, sympathique. Je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux. Je ne sais pas quoi dire. Je m'attendais peut-être à quelque chose de plus visuel, plus... Il y a quand même des belles images, hein. Des belles images de... de gros ornis bien nazis. Une esthétique particulière. Mais finalement, c'est beaucoup de... beaucoup d'intrigues politiques et de... enfin, je ne sais pas comment trop décrire ça. J'aurais aimé un truc un peu plus beau, hein. mais ça aurait demandé plus de budget, donc... Et hop, la visée holographique. Moi, j'aime bien cette capacité. La plupart des gens, je crois, prennent... pour leur grenadier la possibilité de tirer deux fois. Et c'est vrai que c'est très pratique. On peut tirer, recharger ensuite... Euh... Mais... Alors, je... souvent, je monte plusieurs grenadiers, hein. Et j'en ai... j'utilise les deux... les deux capacités. Les visées holographiques, quand même, ça me plaît bien. Sur le principe, euh... pouvoir taguer un ennemi, avoir... donner un bonus de plus 10 pour le toucher à tous les coéquipiers. Pour certains ennemis difficiles à toucher, comme le... les sectopodes, euh... ça peut... ça peut faire une différence. Alors que tirer deux fois, finalement, avec un grenadier... Vu qu'ils ont une mauvaise visée et qu'ils touchent pas beaucoup... À fois, je trouve pas ça si... euh... sexy, en fait. D'ailleurs, certaines... Certains choix d'entraînement ont été revus avec ce DLC. Il me semble, on... On verra dans le détail. Il y a eu quelques petits changements. Des choix qui sont peut-être moins évidents. Avec le jeu de base, il y a des capacités qui arrivent en même temps que d'autres. Allez, les visées holographiques, là, ça sera bien pour celui-ci. Est-ce qu'ils sont en liaison télépathique, là, les deux sectoïdes ? Si on tue... Celui qui aide son pote, ça tue les deux. Et bim. Et bim. Voilà. Ouais, donc, il y a certains entraînements qui sont... Comment dire ? Il n'y a pas photo, quoi. J'ai... Voilà, pour le commando... Réflexe éclair qui permet de... D'esquiver le premier tir de vigilance à chaque tour. C'est quand même fabuleux. Donc, avec des capacités de ce genre, il n'y a pas grand-chose qui peut tenir le coup en face. Il y a un faux choix, quoi. On voit deux possibilités, mais pourquoi prendre l'autre ? Ça peut se justifier dans certains cas. Un... Un support. On peut le monter en médic, quoi. Et tout favoriser... Sur les soins, etc. On peut aussi monter un médic... En support de feu avec le tir de suppression, les... Les tirs de vigilance améliorer, ce genre de choses. Ça peut se justifier. Ça ne me paraît pas très utile. Il y a des possibilités de monter les personnages différemment, quand même. Et... Donc... Je crois que cette extension rend certains choix un peu plus pertinents. Sing... Ah ! Bon, première mêlée récupérée. La deuxième, il reste deux tours. Avec des ennemis. Pas loin. Mais ça devrait le faire. On en a... Mac Gregor. Juste à côté. Et hop là. Avec son kilt, notre écossais. J'ai porté le kilt. J'ai porté le kilt, vraiment. Vraiment. Pendant trois mois. Tous les jours. C'est pas une blague. Et c'est très agréable. C'est très agréable. Parce que je marchais beaucoup. Je marchais beaucoup. Et c'est quand même sympa de marcher avec les couilles à l'air. Je dois bien reconnaître. Non, non, vraiment. Je conseille le kilt à tous ceux qui... Qui ont envie soit d'avoir un style un peu particulier. Ça va plus ou moins bien aux jambes. Je ne sais pas si ça va très bien, mais... Oh ! Faire gaffe. Les sectoïds, quand ils sont aidés par leurs potes, comme ça, non seulement ils gagnent un point de vie. Ce qui peut même les régénérer petit à petit. Si vous tombez un sectoïd à un point de vie. Et qu'il est aidé par un de ses potes. Il va passer à deux. Et il gardera ce deuxième point. Enfin... Ça peut me tromper, mais je crois qu'il le garde. Alors on va refaire le même coup. Mais surtout, je disais, il gagne un point de vie. Et il gagne aussi des... Chances de coups critiques à améliorer. Donc quand un sectoïde de ce type vous touche, ça peut faire très mal. Et boum ! Ah, ça fait plaisir de les tuer comme ça. Encore une victoire pour nous. Voilà, donc le kilt. C'est bon, mangez-en. Soit pour le style, soit pour les couilles à l'air. C'est super. Ils n'ont pas l'air de plaisanter, dites donc. Ils sont indemnes en plus. C'est incroyable. Parade, évidemment. Bon... Ah, une nouvelle médaille. Alors ça, c'est une nouveauté. Une nouveauté. N'oubliez pas. Du DLC. Nous observons. Vous pouvez désormais décerner à nos soldats les médailles que vous estimerez adapter à leurs exploits. Pour ce faire, rendez-vous à la caserne. Bon, on peut vendre quelques cadavres. Parce que finalement, c'est le terminal de liaison. Bon, il faut le construire. Il met 14 jours à être construit. Donc il faut construire dans le milieu du mois. Toujours pareil, avant le 31, pour lancer les satellites avant le conseil. Et pour bénéficier des subventions, de la réduction de panique, etc. Donc là, je regarde un peu qui... Alors... Qui peut mériter... Des médailles. Bon, on a quand même un chouchou. Mais bon... Alors... Donc une médaille. On choisit un pouvoir pour une médaille. Qui après sera le même pour toutes les médailles. Défense ou visée. Globalement, défense est meilleure, je pense. Mais là, quand on est en mode normal, on va s'amuser. Mettre la visée. On va mettre ça à notre petit écossais en kilt. Notre cher commando. Mcgagor ! Parfait. Croix internationale du service. Attribuer pouvoir. Volonté plus 2 par nationalités différentes. Ou visée plus 2 par bonus de continent remporté par XCOM. En mode normal, on peut en choper pas mal. Donc ça me semble sympathique de mieux viser. La volonté, c'est utile, mais ça sert moins souvent. Alors que la visée, c'est permanent. Et... Quoi de mieux ? Quoi de mieux qu'un sniper pour ce genre de décoration. Voilà. Voilà. Parfait. Sympa, cette petite... C'est pas grand chose, mais c'est sympa comme ajout. Cinq médailles différentes. On verra la suite après. Donc le labo avance. On va s'arrêter là. Mais bientôt, on pourra voir la suite des nouveautés du DLC. Pour l'instant, on a pas vu beaucoup de choses. On a vu la mêlée. Les médailles. C'est encore assez basique. On est encore assez proche du jeu de base. Mais tout se met en place doucement. Donc à bientôt pour la suite. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada